Mesdames, Messieurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il souillé la franc-maçonnerie au Congo-Brazzaville ou même dans le monde ? Bon, avant de répondre à cette question, je vais ici vous dire que l'inégalité entre causes sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou les formations que l'on donne à l'individu ou plutôt dans celles qu'on refuse. Ceci est donc un cas de prise de conscience universelle au niveau philosophique, politique, économique, culturelle, écologique et etc. Mesdames, Messieurs, oui, quand on parle de la franc-maçonnerie, vous voyez qu'il y a moins de franc-maçons aux affaires dans les pays arabes. Et de moins en moins, et moins dans les pays anglophones d'Afrique, mais ils sont plus nombreux dans l'Afrique francophone. Donc, et pourquoi cela ? Bien sûr qu'elles appartiennent, ces formations d'Afrique francophone appartiennent tous à des loges françaises, de gauche comme de droite. Mesdames, Messieurs, mon intervention ici fait partie de ce que la révolution française a apporté de meilleur pour ce qui concerne les droits de l'homme et des citoyens. Dans l'article 11 que je signifie ici actuellement, c'est-à-dire l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, laissent libre cours à tout citoyen, à tout individu, le droit de parler, d'exprimer sa liberté de penser, d'opinion, d'écrire, de publier, etc. Dans le titre respect de la loi, la loi du monde libre, de la société et de la civilisation. Mesdames, Messieurs, oui, en mon âme et conscience, et au plus profond de moi-même, je serai toujours du côté de la liberté de penser, d'opinion, d'expression et d'association. Mais quand cette liberté devient le problème de tout un peuple, et que, en prenant le cas de la liberté d'association, le cas de la formationnerie, qui pose déjà désormais des problèmes au niveau du Congo, parce qu'il y a au cœur de l'enjeu, il y a un problème des mentalités qui ont été complètement souillées ou abîmées par cette formationnerie congolaise. Les âmes, les vies ont été humiliées, souillées, à cause de cette formationnerie. Oui, alors, Mesdames, Messieurs, pourquoi les dictateurs de l'initiation Kusso a souillé la formationnerie au Congo-Bazavi ? Bon, ben, pour répondre à ça, je vais repartir dans l'histoire d'abord, parlons d'abord de l'histoire de la formationnerie. Elle existe depuis 300 ans, si vous voulez aller sur Internet et taper l'histoire de la formationnerie. Vous savez bien que, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les nazis, la France occupée, sont arrivés en France, La première idée des nazis, c'était de récupérer les fichiers des formations. Et à la libération, les soviétiques se sont accaparés, même jusqu'aux États-Unis. Donc, pourquoi ils ont cherché d'abord à prendre ces archives de la formationnerie ? D'abord les nazis, puis les soviétiques, et enfin les Américains, les formations françaises. Et parce que, quand on parle de formationnerie, on pense d'abord au pouvoir, au pouvoir politique, c'est des sociétés secrètes. Donc, ces sociétés secrètes sont au cœur du pouvoir politique. Qui dit pouvoir politique ? On parle bien sûr des affaires politico-afferistes. Donc, on pense aussi à l'argent, conflits d'intérêts, à des groupes d'intérêts, qui sont d'ailleurs derrière toujours ces hommes politiques, qui sont formation et autres. Donc, si vous êtes au cœur de la formationnerie, vous avez un carnet d'adresses des pouvoirs politiques qui gouvernent le monde aujourd'hui. Vous savez que ce sont d'abord les idées et les pensées qui gouvernent le monde, mais aussi, c'est aussi les hommes et femmes politiques qui aussi, on peut le dire, gouvernent le monde. Donc, qui contrôlent les hommes et femmes politiques, contrôlent quelque part le monde, sur différentes échelles, individuelles, locales, régionales, nationales, continentales et planétaires. Mesdames, Messieurs, oui, en parlant, le dictateur de Saint-Groçois a suillé l'image de la formationnerie au Congo-Brazzaville. Bien sûr, parce que cette histoire de formationnerie, sonnerie au Congo, par exemple, dès l'indépendance, avec Yulou, le président Yulou, Massambadeva, puis Mare Mwabi, il n'y avait pas ces histoires de formationnerie. Mais elle a été industrialisée dès l'arrivée de Sassongueso 1. Et puis, elle est montée, elle a été industrialisée massivement pendant Sassongueso 2, c'est-à-dire entre 1997 jusqu'à 2016, aujourd'hui. Et nous sommes dans la phase de Sassongueso 3. Bon, donc, bien sûr, qu'il y a des contre-réactions, parce que même au sein même de la loge, des loges formationniques au Congo, par exemple, on dit que Sassongueso commençait à poser des problèmes. Il est le problème de la formationnerie. Oui, bien sûr, il a suillé cette formationnerie. Je vous dis que je ne suis pas un formationnerie, je ne serai jamais formationnerie. Parce que, formation, parce que moi, pour moi, vous pouvez être formation, parce que je suis toujours dans l'expression de la liberté d'association. Donc, j'interviens ici parce que la survie d'un peuple est en jeu. Parce que quand on parle de la formationnerie au Congo, par exemple, on pense tout naturellement à Délis Sassongueso, l'éducateur, Sassongueso, qui a utilisé toutes ces loges pour assouper ses besoins du cynisme, de confiscation du voteur présidentiel, en complet terrain général. Madame, quand on parle de formationnerie au Congo, on pense tout naturellement à M. Denis Sassongueso, qui est là, qui humilie, parce que, imaginez-vous, au Congo, pour avoir un poste de haute responsabilité administrative, même politique, c'est-à-dire ministre, sénateur, autre, il faut être formation. Donc, la formation au Congo est aussi comme un parti politique. Et c'est là que ça commence à poser vraiment des problèmes. Et surtout quand l'intérêt général est mis en jeu. Et surtout quand la survie d'un peuple est en jeu. Sassongueso en train de détruire toutes, détruire les âmes, l'âme du peuple congolais, en instrumentalisant la formationnerie. Bien sûr que la formationnerie au Congo, quand on parle de formationnerie au Congo, on pense tout naturellement aussi à des sacrifices humains. parce que, quand vous êtes là, formation, donc, Sassongueso, pour garder son pouvoir, il a utilisé la formationnerie pour acheter des consciences, l'achat des consciences auquel est l'enjeu. Il y a des humiliations, il y a des pratiques obscènes, inhumaines, humiliantes, que la formationnerie congolaise utilise. Bon, le docteur, en droit, maître Sylvain Goma Sena, a d'ailleurs expliqué dans son blog tout le fonctionnement de la formationnerie au Congo Brazzaville. C'est humiliant. Donc, quand on voit que, quand le peuple cherche à déjouer l'éducateur et surtout réinstaurer l'alternance politique, elle est souvent, le peuple est souvent herté à l'omerta de certains acteurs politiques. Parce qu'ils font partie de la même écurie, formationnique. Ils ont des secrets cachés. Ils ont plein de choses entre eux. Donc, ils se reconnaissent. Ils ont fait des sacrifices humains. Ils ont été humiliés entre eux. Le maître d'ordre, le maître, le grand maître de l'ordre, Congolais, à caractère formationnique, angébiste, barbare, primitif, du sacrifice humain, c'est M. Denis Sassou-Gissot. Donc, la formationnerie au Congo fait peur à ceux qui souhaitent avoir ou s'élever dans le rang social, c'est-à-dire être député, maire, sénateur, ministre, responsable de haut rang et autres. Donc, tout le monde est en quelque chose entraîné et conduit à devenir formation pour avoir un poste. Vous voyez ? C'est pire que la dictature. Voilà. Alors que la formationnerie au départ n'était pas dans cette manière de repenser, de penser ou d'entreprendre ou de vivre la liberté d'association. Mesdames, Messieurs, oui, la formationnerie au Congo pose problème. Éjecter Denis Sassou-Gissot revient aussi à déjouer la formationnerie au mot de Denis Sassou-Gissot. Faucani, assassin sanguinaire qui sacrifie des êtres humains, génocidaire, des crimes contre l'humanité, bien sûr qu'il est rentré en conflit contre le tribunal pénal international. Est-ce que la loge congolaise au Congo a-t-elle demandé à son grand maître de l'ordre, Denis Sassou-Gissot, de dire non mais ça suffit ? Voilà, tu es rentré de tout détruit. Bien sûr qu'il agit toujours derrière, il laisse les autres s'afficher et lui-le derrière, il tire les ficelles derrière. Mais non, pourquoi un individu peut tout souiller ? La formationnerie, le peuple, l'intérêt général, les vies, les âmes de tout un peuple. Donc c'est ça qui pose problème. Est-ce que la formationnerie au Congo fait disons-moi partie des organisations criminelles ? Mesdames, Messieurs, oui, bien sûr que nous avons un dénominateur commun qui s'appelle M. Denis Sassou-Gissot. Que ce soit le peuple ou même la formationnerie, parce qu'elle est désormais souillée, elle est souillée, elle est salée. Donc nous devons, si Denis Sassou-Gissot est éjecté, d'ici peu, nous devons repenser la formationnerie au Congo, en laissant toujours la liberté de culte, d'association. Et voilà, les enjeux de la liberté de... Voilà, la liberté c'est très important. Parce que quelqu'un qui est libre, ne met pas en jeu sa liberté acquise, ne serait jamais libre. Donc la liberté, elle est aussi au sein de ces formations congolais qui doivent dire non, ça suffit. Si on était de tout souillé, même à l'échelle française. Sachant que, je vous rappelle que, c'est en Afrique francophone qu'on retrouve le plus grand de francs édicateurs franc-maçonniques. Comme si, façon de contrôler ces états pour la France. Oui, on peut ou ne pas les comprendre. Mais, le monde que nous avons créé est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié, ou réformé, ou restructuré, sans repenser notre manière de penser. C'est-à-dire, nos mentalités, habitudes et comportements. D'abord, il devait être au cœur de l'intérêt général. Mais Sassou Kisou ne l'a pas fait. Il a utilisé la formationnerie pour lui-même. Et ce qu'il fait d'ailleurs. Et donc, si la formationnerie ne peut plus déjouer, ce monsieur, mais il est bien naturellement possible, comme on le dit, la vie, c'est comme la bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Donc, si vous n'êtes pas capable de déjouer ces mecs au niveau de la loge, des loges françaises, avec ses sucres sales en Afrique francophone, alors, vous aurez tout perdu. Parce que nous ne sommes plus dans la culture du passé. Nous sommes dans le web 2.0. Ou la civilisation 2.0. Et nous arrivons pas à pas vers la civilisation 3.0. Bon. Donc, pour moi, je reviens toujours au Congo. Donc, le Congo, après Sassou Kisou, nous devons légiférer. Soit de manière constitutionnelle, c'est-à-dire au niveau des institutions. Bon. Est-ce que si vous êtes président de la République, est-ce que vous devez obligatoirement être formation ? Est-ce que si vous avez un poste de responsabilité, est-ce que vous devez être obligatoirement formation ? Et si vous devenez membre d'un pouvoir politique, sénateur, ministre, député, maire, etc. Est-ce qu'il faut obligatoirement être formationniste ? Formaçon. Ce qui n'existe nulle part dans le monde. Il n'y a qu'au Congo, où la formation est devenue presque un parti politique. Mais ce n'est jamais vu. Donc, la loge française, les loges françaises doivent aujourd'hui réponser tous ces enjeux des mondes qui arrivent. Parce que de toute façon, au Congo, par exemple, les gens pensent que la formationnerie devait être, les formations ne devaient plus avoir des postes de responsabilité, quels qu'ils soient, politiques, administratifs et autres. Vous voyez les conséquences ? On est dans le monde des causes et des conséquences. Donc, si nous ne réparons pas les erreurs de ce monstre qu'on nous a imposé, qui a tout utilisé, sur tous les niveaux, quels qu'ils soient, sur tous les niveaux, et les biens collectifs, locales, nationales, culturelles, autres, il a dû utiliser. Bon, donc, c'est un mètre qui est à bout des sous, à bout des nerfs, à bout de rouleau, qui se bat pour lui, avec les moyens de l'état congolaire dont il dispose, pour assupir son cynisme et l'esprit de la contre-civilisation, l'esprit du déshumanisme, de la décivilisation. Donc, la franc-maçonnerie congolaise doit prendre ses responsabilités. Je vous rappelle que je serai toujours du côté de la liberté des pensées, d'associations, d'opinions, etc. etc. Donc, si vous ne pensez pas que le monde que nous avons créé est un processus de notre pensée, et nous ne pourrons pas, nous ne pourrons alors pas avancer vers les générations futures. Oui, soyez des êtres libres dans la liberté de pensée, d'association, de culte, etc. Donc, nous devons déjouer ce monsieur-là. Il n'est plus le produit de la franc-maçonnerie au Congo. Voilà. Mais au Congo, nous allons repenser ces enjeux, légiférer, réglementer ces choses-là dès que Sassong-Giçois va partir. On le sent toujours, on le sent toujours dans l'esprit des pionniers de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Dans le fameux article 11, la liberté de pensée et d'opinion. Et aussi, il faut ajouter la liberté d'expression, d'association et autres. Voilà. Mais nous devons protéger l'humanité, l'humain, sur différentes échelles. On sait un peu de joué ces organisations qui viennent prendre en otage tout un peuple parce qu'ils sont simplement franc-maçons. Oui, la franc-maçonnerie a tout à gagné au Congo, en Afrique. Mais elle doit être réformée en éjectant d'abord vite ce monsieur. Monsieur Denis Sasson-Mission. Après, nous pourrons repenser ça ensemble et avancer parce que nous restons toujours dans l'esprit de la liberté de pensée, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'association. Oui, l'association, que ce soit culturelle, culturelle, philosophique, politique, économique, sociale, financière, écologique et sociétale. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci. Merci.